Générique ... Et à présent, nous avons en ligne Dr. Henni Abdelaziz, analyste politique. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Alors, franchement, après avoir vu toutes ces images, après toute cette durée, jour par jour, pour cinq mois, avec tous ces massacres humains qui se passent sur le terrain, qu'est-il prévu pour la guerre contre Gaza ? La guerre contre Gaza, les objectifs israéliens n'ont jamais été cachés. Il faut bien les lire, ils ne sont même pas entre les lignes. C'est d'abord contrôler la totalité de ce qui était la Palestine, obliger les Palestiniens, par tous les moyens humains et inhumains, pas humains d'ailleurs, mais inhumains, dans la grande majorité, au désespoir pour qu'ils puissent suivre de manière, comment dirais-je, désordonnés pour qu'ils puissent se déplacer vers d'autres pays, que ce soit l'Égypte, la Jordanie ou même les pays européens, en désespoir totales. C'est là. Et le danger, c'est que cela paraîtrait, pour être présenté par les médias israéliens qui contrôlent les médias du monde, comme des déplacements pas forcés, qui ne sont pas forcés, puisque les gens parlent des espoirs. Ils disent « je veux sauver mes enfants, je veux sauver ma peau, et je veux aller en Égypte, je veux aller en Jordanie, je veux aller en Turquie ». Beaucoup de pays d'accueil, beaucoup de pays en Europe se proposent même de recevoir des Palestiniens, les États-Unis, le Canada et bien d'autres. Donc, et ça, ça ne serait pas des déplacements forcés dans le sens du droit international pur et simple, que si, excepté, si cela est documenté de manière excellente par les médias. Je comprends que les israéliens interdisent de l'entrée à Gaza, de journalistes indépendants qui viennent du monde entier, occidentales et pas, égyptiens ou autres, pour cacher ces crimes de guerre ou ce génocide rampant. Donc, il faut multiplier les efforts, d'abord diplomatiques et médiatiques, pour garder l'importance de cette question auprès du public international qui s'est levé. Ce que je crains, c'est qu'avec le temps, la question, et ça a commencé déjà, et qu'il y ait une fatigue, et vous savez, les services américains, occidentaux et israéliens, je calcule cela, je suppose très bien, qu'il y aura une fatigue auprès des manifestants, ici et là, et que tout va se passer dans quelques mois, grâce à leurs outils médiatiques et à des méthodes pour prouver qu'ils ont fait de leur mieux, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous devons révoquer l'effort sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Il faudrait aussi que les pays arabes, et les pays de la région, puissent tout de même s'accorder sur un minimum de mesures pour réciproquer à tout cela et faire introduire tous les outils qu'ils ont, économiques et autres, pour faire comprendre tout de même au monde entier ce qui se passe exactement, et que l'on n'arrive pas à une situation dormante où beaucoup de Palestiniens voudront partir de leur part par des espoirs. Docteur Hania Abdelaziz, ces cinq mois nous ont bien montré que nous sommes devant deux vérités claires et nettes. C'est que les Palestiniens ne renonceront jamais à leur terre, même on voit ça par les voix des petits-enfants âgés de 4, 5 et 6 ans, qui le répètent, filles et garçons, et d'un autre côté, Israël ne renoncera pas cette fois. Donc comment trouver une issue à cette crise qui se complique de plus en plus ? Et à chaque fois qu'Israël refuse de fléchir, le monde, il essaie de trouver des moyens quelconques pour soutenir les Palestiniens comme les largages des aides humanitaires qui devraient passer directement par les frontières et avec un débit et un rythme très rapide pour répondre aux besoins des Palestiniens. Regardez, je m'en prend pas la vie là-dessus. D'abord, excusez-moi de vous contredire pour dire que ce n'est pas une crise, c'est un conflit armé. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une crise. Je dirais même que c'est un génocide. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est très bien, c'est très juste, c'est pratiquement ça. Un génocide rampant parce que peut-être pas tous les éléments d'après le droit international sont réunis pour déterminer que ce soit un génocide réel. Mais comme la Cour de la Nation le dit, il est plausible que ce soit un génocide. Donc on va vers cela, on va vers cela, mais le droit s'appliquera parce que le droit est quelque chose de différent que le sentiment que nous avons. Ceci dit, j'ai horreur de limiter la question de la Palestine et des droits palestiniens à la question de l'aide humanitaire. Je comprends que c'est essentiel pour la survie des gens. Mais le problème n'est pas là. On ne la limite pas à ça. On ne la limite pas à ça du tout. On est étonné, ma question c'est, on est tellement étonné que même l'acheminement des aides humanitaires est bloqué. Absolument non, mais je ne parlais pas de vous du tout, du tout, du tout. Je parlais des États concernés par la question, que ce soit occidentaux et même de la région, qui font passer la question d'accepter le feu temporaire et l'aide humanitaire comme la priorité, comme l'objectif à atteindre. Et l'on ignore que ce conflit dure depuis maintenant près d'un siècle, disons 75 ans au moins officiellement, mais ça avait commencé bien avant 1948. Si le problème, les causes réelles, les causes profondes du conflit, c'est que les Palestiniens n'ont pas d'État, n'ont pas d'entité politique avec leurs institutions, etc., pour exercer leur liberté comme tous les pays du monde, pacifiquement, bien entendu, et aussi pour voir se défendre en cas d'agression. Ici, j'ouvre une parenthèse, les propositions qui circulent un peu ici, à la solution de l'État, je veux bien, je veux bien, parce que c'est un peu la résolution de l'Assemblée générale qui n'est pas contre-étignante depuis 1947 pour la création d'un autre État, mais l'on parle d'un État palestinien tout à fait désarmé, où l'armée et la police israélienne auront le droit d'intervenir quand ils le veulent dans la porte de Gaza et en charge d'armée. Il y a une situation de fond très importante, les chiffres et les statistiques qui font, entre 500 000 et 700 000 colons israéliens déjà installés dans des colonies construites comme des villes ou des petites villes et tous armés, mais également armés en Cisjordanie. Donc, comment cela va être est-ce que les 500 ou 700 000 vont être déplacés ? C'est possible, c'est toujours possible si Israël le veut bien, mais nous savons qu'Israël ne le veut pas, que les États-Unis n'osent pas et ne le feront pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme celui-ci ? Continuer comme ça avec ces flambées de violences chaque 4 ou 5 ans et ces agressions pour totalement déshumaniser et pousser les Palestiniens au désespoir et partir parce que la vie individuelle tout de même est importante. Est-ce que chaque 3, 4, 5 ans, Gaza va être attaqué de cette manière ? Est-ce qu'on va créer et moi, je pense que c'est l'objectif israélien, ils vont créer des bantoussants comme l'Afrique du Sud durant l'apartheid avait fait, c'est-à-dire des enclos et comme il a été fait aux États-Unis pour les peaux rouges, des enclos où on mettrait les Palestiniens dedans qui n'ont pas le droit de sortir et qui suivent la vie quotidienne mais c'est des enclos, c'est-à-dire c'est des prisons à ciel ouvert. Voilà, ce n'est pas une analyse, c'est dit pratiquement entre les lignes la création de vente tout ce temps, c'est-à-dire séparer les Palestiniens dans de petites entités ici et là et là et là entourés de l'armée israélienne et de sa police et en finir avec la question avec ceux qui resteront, ceux qui resteront. Les solutions s'il y en avait et s'il y en avait c'est assez facile mais l'idéal, l'idéal, l'idéal auquel nous devons nous-mêmes c'est qu'il y ait un État indépendant qu'on le appelle ce qu'on veut pour tous les citoyens tous les enfants ont des droits égaux tous les citoyens sans exception les enfants vont aux mêmes écoles qu'ils soient de telle concession ou de l'autre avec des manuels scolaires pacifiques qui ne poussent pas à la haine contre les Arabes et contre les Nulmans et même contre les Chrétiens et une politique de quota pour gérer les MS il pourrait y avoir un élément une administration tripartite entre les trois confessions qui existent là-bas sur un pied d'égalité gérée par des technocrates il y avait eu proposition pareille de la part du Vatican à un moment donné mais les Israéliens l'ont refusé l'on pourrait revenir à cela si les Américains et si l'Occident dans sa totalité France, Allemagne et Angleterre comprise veulent vraiment résoudre ce problème une fois pour toutes moi je ne le pense pas parce qu'Israël est un outil essentiel essentiel de la stratégie américaine pour le contrôle de la région et des ressources pétrolières de cette région et bien d'autres ressources parce qu'on s'imagine toujours que l'Arabie saoudite c'est du pétrole c'est du pétrole aujourd'hui c'est de masse de territoire aussi vaste que l'Arabie saoudite sûrement contient sous terre d'énormes réserves de minéraux etc. et aussi la question la plus importante c'est que par l'Egypte et sa position géographique stratégique essentielle contrôle tout de même 12% au moins du passage du commerce international et que voilà l'Occident ne peut pas laisser ça au libre-échange ils veulent le contrôler le fermer à qui ils veulent ou dire qu'ils veulent dans leur conflit avec d'autres pays que ce soit la Russie la Chine et d'autres donc je pense que nous sommes dans une impasse et c'est pour cela que les états de la région n'arrivent pas à bouger avec des propositions mais qui seraient inacceptables donc il faut mettre ces propositions même si celles sont inacceptables sur la table au conseil de sécurité au moins pour déterminer qui est en faute qui empêche une paix durable et stable dans la région mais cette politique de terrorisme d'état parce que c'est du terrorisme d'état madame qui s'exerce actuellement c'est du terrorisme d'état c'est un atta reconnu par les Nations Unies qui assiedent les Nations Unies d'Israël qui exercent de terrorisme malheureusement les pays du monde n'ont pas pu se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est le terrorisme d'état même le terrorisme en général alors on parle tout le même tout le monde de terrorisme tous les ligues mais madame tous les combattants pour la liberté du monde avant la liberté avant l'émancipation et l'indépendance de nos pays ont été traités de terrorisme de terrorisme Mandela a été terroriste il a été considéré comme terroriste même 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 en Israël durant le mandat britannique la Haganah Stern qui est une troisième organisation qui ne me vient pas à l'esprit dont le nom m'échappe parfois était officiellement par l'état britannique le mandataire britannique déclaré comme mouvement de terrorisme Menachem Begin qui a été premier ministre des premiers ministres d'Israël était le chef de la Haganah qui était pas considéré qui était déclaré officiellement pour terrorisme maintenant c'est terminé c'est devenu l'armée d'indépendance israélienne l'armée de défense pardon israélienne l'oubli alors on déclare moi on pourrait parce que je vous dis maintenant me déclarer un terroriste ou quelqu'un qui pousse à la haine ou quelqu'un qui est antitémiste et tout cela et ça marche et malheureusement ça marche parce que nous ne mettons pas les moyens et que nous avons dans le monde arabe les moyens de contrôler certains moyens de médias ici de faire passer nos messages clairs et nets en langue étrangère pour pouvoir atteindre tout de même l'opinion publique et les gouvernements occidentaux ces gouvernements on est dans un monde madame qui est comme une jungle c'est le plus fort qui gagne et maintenant la situation est claire il faut être plus fort et plus fort ce n'est pas simplement la force matérielle et la force armée parce qu'on voit quelques centaines peut-être mettre quelques milliers de moi je les appelle des résistants palestiniens qui résistent à l'occupation de leur pays résistent à la 5e armée la plus grande du monde mais la question c'est que cette armée ces pays ces pays au pluriel détiennent la technologie détiennent le contrôle des médias détiennent un contrôle immense et presque total des finances internationales pour l'instant au moins jusqu'à ce qu'on voit ce qui va se passer avec le BRIC mais cela va encore prendre des années donc je m'imagine et ce n'est pas être pessimiste que la situation va rester enflammée et Netiahou qui est un homme de droite d'extrémisme on le sait et moi je l'appelle maintenant sanguin c'est un sanguin il y a quelque chose de mal dans la tête de plusieurs représentants israéliens dans le gouvernement actuel qui ne veulent que du sang et du sang et du sang et il l'a dit lui-même il faut que voilà les palestiniens n'oublieront jamais que si on la ressemble sur la tête de temps en temps pour les abaisser et c'est comme ça qu'ils resteront tranquilles voilà la stratégie nazie qu'ils ont empruntée aux nazis et qu'ils appliquent et ils appliquent encore de manière multiple avec un effet multiplicateur vraiment il ne faut pas que le désespoir et qu'on le sait l'est allé parce qu'eux ils sont prêts à aller très longtemps dans cette guerre ils l'ont dit et ça les intéresse et ça intéresse tout le gouvernement Netanyahu et ça intéresse tous les gens de droite israéliens qui représentent aujourd'hui plus de 80% n'oubliez pas que 82,5% d'Israéliens appuient les actions de l'armée israélienne et du gouvernement Netanyahu parce qu'ils reçoivent leurs améliorations par les télévisions israéliennes et bien cette guerre de libération parce qu'on a essayé de nous tuer par des petits gamins qui font leurs petits missiles qui tombent n'importe où dans les funnels et sous terre des roquettes artisanaux et quelques gifs anciens qui roubent la peine ont mené une attaque pour débloquer la situation qui continuait et tout s'enlisait tout s'enlisait et s'enlisait vers l'expansion israélienne en tous les cas moi je m'en ai fini au personnel c'est qu'Israël a un objectif clair qu'ils vont essayer tout le temps d'exécuter c'est d'imposer une hégémonie sur tout le Moyen-Orient et quand on dit une hégémonie ça ne veut pas dire nécessairement un contrôle militaire ou une occupation militaire non c'est de faire prendre par d'autres parties des pays eux-mêmes pas nécessairement des décisions non les décisions que les Israéliens veulent et qui est dans leur intérêt regardez c'est que la majorité des pays du pays de l'Orient reconnaissent ou reconnaissent réels et ont toujours eu une erreur une normalisation plus ou moins dans les affaires commerciales c'est quoi ? c'est qu'ils ont la puissance financière c'est que nous ne résistons pas assez tous ensemble unis et si nous l'étions depuis 1948 la situation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui je ne dis pas désespérer nous devons continuer la résistance en aidant les palestiniens et pas parce qu'on veut aider les palestiniens seulement parce qu'on veut éviter que les Israéliens ne s'étendent vers le Sinaï ne s'étendent vers le canal de Suez et ne s'étendent comme il est dit dans la Torah de grands fleuves d'Égypte de grands fleuves d'Égypte jusqu'à l'Euphrate ça c'est clair et net et c'est dans la mémoire et dans la mentalité israélienne en général de reconquérir tout cela et je répète pas nécessairement par la puissance militaire parce qu'ils ont vu maintenant que les combats d'Égypte ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas on ne peut pas dire qu'ils ont gagné la guerre contre ces milliers de jeunes palestiniens qui combattent pour leur liberté et l'alimenté de leur peuple non mais par une hégémonie économique c'est-à-dire le simple fait qu'Israël parle de Netanyahu il a dit il faut créer la concurrence il faut refaire l'équivalent du canal de Suez à partir d'Akaba jusqu'à la Méditerranée mais il l'a dit clairement il l'a entendu moi-même pour dire voilà il faut un peu de concurrence tout de même etc mais c'est pour essayer d'étouffer l'Égypte et en étouffant l'Égypte on peut mieux la contrôler l'Égypte pour Israël et la cerise sur le gâteau c'est l'objectif final et ça a été dit par certains libères arabes qui ne sont plus vivants aujourd'hui je ne peux pas prononcer leur nom parce que tout le monde dirait que c'était des fous non c'était pas des fous ils ont dit le jour où l'Égypte tombera tout tombera et Israël a cet objectif c'est écrit dans la religion et ils y croient faire ne croyez pas que les Israéliens sont plus ou moins comme nous modérées dans notre religion qu'elles soient catholiques musulmanes 3 septembre comme ce soit parce qu'après tout la majorité du peuple musulman est pacifique vous le savez aussi bien que moi nous ne sommes pas des battants-guerres selon l'ambassadeur ce qui brise le coeur aussi c'est que pendant le mois sacré le mois de la paix le mois du jeûne le mois de la prière pour un pays musulman comme la Palestine que les enfants et les citoyens et les femmes et les vieillards de ce pays soient exposés à de telles atrocités et que le monde soit incapable de les faire cesser du mois pendant ce mois sacré comment est-ce que vous expliquez cela plus rien plus rien plus aucun respect je l'ai expliqué en disant que nous vivons dans un monde dans une jungle et c'est la nature c'est la nature des conflits c'est-à-dire ils voient qu'ils peuvent gagner ils voient qu'ils peuvent peut-être pas gagner mais faire fléchir tout de même et atteindre les deux chiffres pourquoi lâcher pourquoi laisser les palestiniens un mois tranquille respirer un peu plus ils ne le feront pas je n'ai jamais pensé à un moment la semaine dernière que les Israéliens vont s'assurer leurs frappes non 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 ils s'en foutent carrément passez-moi l'expression je m'en ai plus mais c'est ça ils s'en balancent carrément même des pressions soi-disant des américains du bout des lèvres d'autres pays qui dansent n'en parlent plus ils ne parlent même plus du conflit ils le laissent fourrir doucement l'Allemagne on n'en parle plus Macron n'en parle plus personne n'en parle parce que ça s'éteint petit à petit un petit feu et voilà et les américains c'est du bout des lèvres madame ils vous lancent quelques quelques aliments à partir du ciel qu'est-ce que ça peut faire ça qu'est-ce que ça peut faire ça est-ce que ça peut remplacer des hôpitaux est-ce que ça peut remplacer tout le matériel nécessaire pour la survie d'un peuple totalement totalement démunis maintenant les américains pour faire semblant ils veulent faire un port un petit port à Gaza je voudrais fort que ce port permette discrètement au moins discrètement à des palestiniens de pouvoir échapper à cet enfer et c'est ce qu'Israël veut c'est ce qu'Israël veut vider vider la Palestine des palestiniens ou une grande partie des palestiniens pour y mettre leurs colons ils le disent clairement maintenant avec hier ils ont détruit un mur total qui est séparé une partie de la porte de Gaza de ce qui est considéré Israël pour dire voilà on va rentrer maintenant pour nous installer et établir de nouvelles colonies dans Gaza et dans certains coins de Gaza c'est pas plus qu'hier donc l'objectif est clair il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se leurrer et toutes ces aides sont mais déjà officiellement officiellement Israël depuis quelques années Netanyahou en direct sur la télé avait dit lui-même qu'Israël avait créé Hamas et ceci Hamas à concurrence de 400 à 500 millions de dollars pour créer la dissension entre les palestiniens je voudrais rappeler à votre audience que Hamas a gagné les élections palestiniennes à 56% et tout cela est oublié aujourd'hui et on prétend que voilà en Zizor ça marche tout le monde a forcé pour la reconnaissance de cela et on vous parle de démocratie ils ont gagné les élections à 56% madame ce sont des annales c'est connu on n'a vend rien et pourquoi pour créer deux entités séparées 56% de Jardini séparées sans vous avez prévu une route une route qui pourrait lier les accords de l'autofopo et nous ça me fait rire madame une route qui pouvait lier Gaza à la Cisjord et comme ça ce serait un seul état madame c'est de l'ironie c'est de l'ironie c'est de l'ironie maintenant ils vont plus loin par la création et je vous le dis maintenant ça se discute déjà dans dans des cercles plus ou moins fermées la création devant tout ce temps palestinien surtout à Gaza et puis après peut-être s'étendre en Cisjordanie que pouvons-nous faire et bien c'est le grand point de interrogation aux chefs d'état de la région de s'entendre s'ils le veulent sinon d'accepter la situation et de craindre fort que ce soit la situation ou le réflexe Golda Meir l'avait dit Bourbou Rian Léry il avait dit les arabes ne s'entendront jamais alors on continue voilà une chose est sûre c'est que les palestiniens ne renonceront jamais à leur terre docteur Renia Abdelazie je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec nos reportages des aides humanitaires entre nourriture et fourniture médicale sont octroyées par l'UNICEF et le croissant rouge du Qatar à la population de Gaza un commentaire nous pouvons confirmer nous pouvons confirmer qu'un entrepôt et centre de distribution de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens l'UN roi Arafah a été touché a déclaré la porte parole de l'agence faisant état de nombreux blessés le ministère de la santé palestinien à Gaza fait état de 4 morts dans le bombardement de l'entrepôt alors que la guerre entre Israël et le Hamas continue de faire rage le ministère de la santé a fait état de moins 88 personnes tuées ces dernières 24 heures dans les bombardements israéliens qui ont touché notamment le sud de Gaza au 6ème mois de ce conflit le béant humain ne cesse de s'alourdir avec 31 272 morts en majorité des civils depuis le 7 octobre selon le ministère et la situation humanitaire ne cesse d'empirer l'ONU redoutant une famine généralisée le fait d'affamer la population est utilisée comme une arme de guerre a déploré le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell sans trêve à l'horizon les aides par voie terrestre sous contrôle d'Israël n'entrant qu'au compte-gouttes dans le territoire palestinien assigé depuis le 9 octobre par Israël plusieurs pays ont décidé des voies alternatives par mer et air un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres a quitté mardi le port chypriote de l'Arnaca pour Gaza empruntant un couloir mis en place par plusieurs pays à l'initiative de Chypre ce bateau de l'ONG espagnol Open Arms qui évolue à très petite vitesse se trouve à environ 260 km de Gaza 4 bateaux de l'armée américaine ont eu quitté les Etats-Unis avec une centaine de soldats et d'équipements nécessaires à la construction d'une jetée et d'un quai à Gaza pour l'acheminement de l'aide humanitaire le voyage doit prendre 30 jours environ et l'installation sera prête d'ici 60 jours selon les autorités américaines C'était donc un reportage concernant l'agence de l'ONU qui a annoncé que l'un de ces entrepôts avait été touché mercredi par une frappe faisant de nombreux blessés dans la bande de Gaza ravagée naturellement par la guerre pour parler de cela nous avons en ligne monsieur l'ambassadeur Maithat Al Meligi bonsoir monsieur l'ambassadeur bonsoir à vous alors monsieur l'ambassadeur on trouve je cherche les mots le problème c'est qu'on cherche les mots c'est que la situation est devenue tellement indescriptible comment va-t-on sortir de cette situation monsieur l'ambassadeur malheureusement jusqu'à présent on n'a pas vu une pression réelle de la part des supporters de la part des pays qui soutiennent Israël de sorte que Israël se plie au droit international quand on l'a déjà vu que malgré que la situation du public général dans ces pays que ce soit dans les pays de l'OTAN ou bien aux Etats-Unis malgré que les démonstrations n'arrêtent pas pour qu'on puisse arriver à cesser le feu mais les administrations sont toujours en train de supporter et de soutenir Israël d'une manière inconditionnelle ce qui prouve cela c'est la hystérie et la vengeance israélienne qui ne s'arrête à aucun point et que cette guerre malgré toutes les demandes et toutes les supplications à Israël d'arrêter pour des raisons humanitaires ou autres n'ont jamais abouti à un résultat et cela est très clair tant qu'il y a des complices et je parle du mot qui est vraiment le mot qu'on doit utiliser les complices d'Israël qui ne sont pas en train d'exercer la force nécessaire pour arrêter ce massacre que ce soit à Gaza ou même ça commence déjà en Cisjordanie alors on n'arriverait jamais à insister le feu hier pardon avant hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé que l'invasion de Rafa prendra place que le monde le veulent ou non que les Etats-Unis l'acceptent ou non ce qui veut dire d'une manière très simple et il l'a déjà dit d'une manière claire que les instructions pour l'armée israélienne sont prises à Tel Aviv et non à Washington alors il n'y a aucun espoir tant qu'il n'y a pas une force réelle et pourquoi il n'y a pas une force ou une pression réelle parce que nous sommes dans l'année électorale aux Etats-Unis et aucun des candidats ou même le président ne peut risquer de perdre les votes de la communauté juive aux Etats-Unis et du coup le support d'Israël continuera et le droit entre guillemets de se défendre contre les terroristes et toutes les organisations de résistance palestinienne continue alors la guerre continuera Oui mais est-ce que vous pensez monsieur l'ambassadeur que par exemple avec l'avènement de Donald Trump à la tête du gouvernement des Etats-Unis est-ce que vous pensez que cela ne pourrait pas changer la situation qu'Israël va bénéficier du même support ? Alors premièrement même si le président Trump l'ancien président Trump redevient président des Etats-Unis n'oublions pas qu'il était la personne qui a pris la décision de changer de capital à Jérusalem qui est la terre occupée il a toujours parlé d'un support inconditionnel pour Israël et il a toujours essayé de soutenir Israël au maximum qu'il le peut alors il n'y a pas de... Mais ce ne sont pas ses propos actuels monsieur l'ambassadeur ce ne sont pas ses propos actuels Mais ce n'est pas ça le problème est-ce qu'on peut attendre les élections en novembre ? Est-ce qu'on a cette capacité de pouvoir attendre jusqu'en novembre avec ces massacres ? Bien sûr que non Exactement alors il n'y a aucune raison pour mentionner le président Trump parce qu'il ne va pas faire grand chose au moins pour le temps actuel il y a un massacre qui prend place tous les jours et on doit arrêter ça d'une manière très vite on ne peut pas attendre et c'est ça le problème c'est qu'Israël ne peut pas dire ce qu'elle est en train de déclarer en ce moment tant qu'ils ne sont pas sûrs du support des Etats-Unis et des pays de l'OTAN Il y a un changement on a déjà remarqué qu'il y a un changement le président il vient de de recevoir le premier ministre des Pays-Bas et comme on l'a constaté la position commence à changer dans plusieurs pays de l'OTAN européens mais pas suffisamment la Belgique aussi pour exercer la pression nécessaire pour arrêter Israël de commettre le génocide qu'elle est en train de commettre en ce moment on l'espère donc la seule solution c'est que tout le monde tous les Etats se mobilisent exactement on l'espère on l'espère vivement monsieur l'ambassadeur ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse à ce point c'est que l'Egypte est en train de faire son mieux on a vu plusieurs vols aériens pour pouvoir envoyer de l'aide oui le largage des aides humanitaires exactement c'est pas grand chose malheureusement oui mais je veux dire c'est l'une des dernières solutions à laquelle on pourrait avoir recours avec ce que Israël fait donc la moindre des choses c'est de laisser passer pacifiquement les aides humanitaires mais est-ce que ils doivent faire ça vraiment on n'a pas déjà entendu parler d'enfants et de personnes âgées et même des jeunes qui meurent à cause de la famine oui qu'est-ce que le monde attend en ce moment de toutes les manières monsieur l'ambassadeur l'histoire les générations se rappelleront toujours 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 pendant toutes les années à venir de ces massacres commis intentionnellement et atroces je veux dire comme je vous disais tout à l'heure les mots nous échappent et avec ces atrocités de la part d'Israël monsieur l'ambassadeur un dernier mot s'il vous plaît oui l'histoire ne va pas seulement se souvenir de cela mais aussi il va se souvenir des complices d'Israël qui l'ont aidé à commettre ce génocide tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait monsieur l'ambassadeur je vous remercie beaucoup pour cette intervention va terminer avec notre dernier reportage des aides humanitaires entre nourriture et fourniture médicale sont octroyées par l'UNICEF et le croissant rouge du Qatar à la population de Gaza mais l'essentiel c'est que les Israéliens les laissent rentrer je vous laisse avec ce reportage et on se retrouve demain avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue au revoir au cours des dernières heures l'aéroport international El Harish dans le nord du Sinaï a reçu deux avions de la Belgique et du Qatar transportant 71 tonnes d'aides humanitaires pour la bande de Gaza le premier avion provenant de Belgique a transporté à son bord 48 tonnes de fournitures médicales offertes par l'UNICEF quant au second avion en provenance du Qatar il a transporté à son bord 23 tonnes de nourriture et de fournitures médicales offertes par le croissant rouge du Qatar les cargaisons des deux avions avaient été déchargés et transportés par les camions vers les entrepôts logistiques de la ville de l'Aarish en préparation de leur entrée dans l'avant de Gaza par le poste terrestre de Rafa la cargaison a été faite en coordination entre le croissant rouge égyptien et son homologue palestinien l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient l'UNOI il est à noter que le nombre d'avions arrivés à l'aéroport de la Rige depuis le 12 octobre a atteint 670 transportant de l'aide de plusieurs pays arabes et étrangers et d'organisations régionales et internationales un nombre de 545 avions transportant plus de 15 000 tonnes d'aides diverses et du matériel de secours à la bande du Gaza fournie par 50 pays arabes étrangers ainsi que d'organisations régionales et internationales d'organisation d'organisation Sous-titrage ST' 501